Donc Fred, on t'a demandé de venir nous parler, donc toi tu es avocat, et c'est pas grave, on t'accepte quand même. C'est vraiment gentil Jean-Christophe. Et c'est notre grandeur d'âme. Je vois que tu as un logo qui pourrait très bien convenir. Ah ouais, il est assez proche effectivement. Ah, ça se rapproche du point de Michel. Le point de ton intervention et de celle qui va suivre, c'est d'apporter un des outils possibles pour permettre à des investisseurs de venir à bord chez un entrepreneur sans prendre la main. Donc dans un partage de la valeur qui soit équitable, parce que c'est évidemment comme ça que ça peut se faire dans le long terme. mais sans pour autant devoir perdre le pouvoir, ce qui est la chose la plus importante pour l'entrepreneur. Donc tu as la charge de nous proposer un des outils qui est celui des titres subordonnés. Je te laisse la main. Merci beaucoup. Effectivement, il y a deux classes d'outils principaux qui permettent aux entreprises de trouver des ressources financières. C'est d'abord le capital et ensuite la dette. Et entre les deux, il y a des outils un peu hybrides, un peu bizarres. Mon téléphone sonne juste au moment où je commence, c'est formidable. Donc les outils un peu particuliers qu'on appelle hybrides. Et donc les titres subordonnés en sont un. Et il y a également les prêts participatifs dont on va parler Louis Néré après moi. Donc pour commencer, pour expliquer ce que sont les titres subordonnés, en fait, il suffit de se référer au nom. Donc titres subordonnés, d'abord titres. Ce sont des valeurs mobilières. Ce sont donc des titres aussi qui sont négociables. Donc ça veut dire que ça peut être transférés d'un investisseur à un autre, qui peuvent aussi être souscrits par un ou plusieurs investisseurs. Et on peut avoir aussi une émission qui est réalisée en plusieurs tranches, une ou plusieurs tranches. C'est-à-dire que finalement, on peut définir un cadre dans lequel on va pouvoir, d'une manière graduelle, lever de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de ce qu'on peut définir comme étit subordonné. Et quand on parle de subordination, on va parler d'abord d'un instrument de dette. Ça, c'est clairement un emprunt que fait la société et avec un remboursement en dernier rang. C'est-à-dire que finalement, ce qui caractérise les titres subordonnés par rapport à d'autres titres de dette, c'est qu'ils sont remboursés après toutes les autres dettes, c'est-à-dire les dettes privilégiées, bien sûr, les dettes ordinaires qu'on appelle chirographères et aussi les pré-participatifs dont vous entendrez parler tout à l'heure. Et donc, cette possibilité, elle est définie par la loi. Et donc, dans l'article que vous voyez à l'écran, vous avez tous les termes importants. Donc, vameur mobilière, droit de créance et le remboursement après désintéressement des autres créanciers et à l'exclusion ou y compris des titulaires de paie-participatifs. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on est remboursé quand on est porteur d'une dette subordonnée après tous les autres créanciers. Et on peut aussi avoir un remboursement qui soit inférieur à celui des porteurs de titres partenaires. Donc, c'est le cadre important et on verra les conséquences que ça a pour l'entreprise. En termes de durée et d'échéance de ces titres, vous avez des titres qui peuvent avoir une durée déterminée. Donc, on les appelle les titres subordonnés remboursables. Et la catégorie qui nous intéresse le plus, c'est les titres subordonnés à durée indéterminée, donc les TSDI, et qui permettent en fait finalement d'avoir un horizon de remboursement qui peut être très lointain, voire inexistant. Et ces titres aussi peuvent permettre un remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, ce qui permet finalement à l'entreprise d'arbitrer entre des ressources. Si l'entreprise souhaite se désendetter ou souhaite prendre un autre type d'endettement, elle peut tout à fait avoir la possibilité de rembourser ces titres, tandis que le souscripteur, lui, ne pourra pas sortir. Donc, la situation est très confortable pour l'entreprise. Alors, ensuite, quand on parle de durée indéterminée, on ne dit pas en fait qu'il n'y a aucun terme de remboursement. Simplement, on a un terme de remboursement qui n'est pas fixé dans le temps et qui peut ne jamais survenir. Donc, finalement, le remboursement des TSDI, il va intervenir lorsque survient certains événements qui sont la liquidation de l'émetteur, c'est-à-dire le fait qu'on liquide volontairement l'entreprise et là, effectivement, on va rembourser toutes les dettes et on remboursera les TSDI. La cessation totale d'activité pour liquidation judiciaire, ça, c'est l'entreprise qui n'a pas réussi et alors là, personne n'est remboursé et donc les porteurs de TSDI ne sont pas remboursés. Une fusion ou une abstention qui va entraîner, là aussi, la dissolution de l'entreprise. Et puis, le dernier cas, si j'y arrive, c'est l'expiration de la durée de l'émetteur et là, on sait très bien que ça ne peut jamais arriver parce que quand vous avez une société qui est créée pour 99 ans, vous pouvez très bien, la 98e année, repartir pour 99 ans à nouveau. Donc, ça veut dire que votre terme de remboursement n'arrivera jamais. Donc, c'est quand même un liquide qui est très intéressant et qui finalement, au plan juridique, ce n'est pas du capital. Donc, ça n'a pas d'impact pour l'actionnaire ni en termes de dilution, ni en termes de pouvoir. Mais c'est quand même une dette un peu particulière puisque vous pouvez être dans une situation où finalement, vous n'aurez jamais l'obligation de rembourser cette dette. Et donc, vous avez des hypothèses de remboursement que vous pouvez tout à fait soit contourner, soit ignorer. Et donc, vous vous trouverez finalement dans une situation où vous avez une dette perpétuelle qui va rester. Et finalement, comme du capital, puisque le capital, c'est aussi une dette de la société vis-à-vis de ses actionnaires. Puisque normalement, au moment où la société est dissoute, les actionnaires ont vocation à récupérer le capital social. Mais bon, si la société dure, cette récupération n'arrivera jamais. Et au plan financier, vous avez une assimilation des TSDI à des fonds propres. Donc, c'est très intéressant pour la structure du bilan puisque finalement, ça ne va pas peser sur le ratio dette sur capital. Au contraire, ça va renforcer la structure financière de la société. Ça va permettre à la société de finalement emprunter plus de dette classique, puisqu'on considérera que les sommes qui sont obtenues dans le cadre d'un TSDI sont du capital, au moins sur un plan financier. Et donc, la société aura un ratio dette sur capital beaucoup plus favorable que si elle n'avait pas eu cette ressource ou si elle avait emprunté cette ressource sous une forme de dette classique avec un terme de remboursement connu et identifié. Voilà. Donc, comment on fait pour émettre des titres subordonnés ? C'est relativement simple. En fait, ce sont les conditions qui sont… D'abord, qui peut le faire ? Les sociétés par action, mais aussi les associations. Et ça peut être intéressant pour les associations qui fonctionnent comme des entreprises qui ont une activité professionnelle. Et s'agissant des sociétés par action, elles ont besoin de respecter les conditions qui sont celles applicables pour les émissions obligataires. Donc, deux ans d'existence, deux bilans approuvés, sachant qu'on peut le faire avant que ces conditions soient satisfaites si on fait intervenir un commissaire au contre. Il y a une procédure particulière, mais ce n'est pas une barrière absolue. Et le capital intégralement libéré. Et la décision d'émission, c'est la décision d'émission d'une… C'est les règles qui s'appliquent là encore aux obligations et qui permettent, si les statuts le permettent, que cette émission soit décidée par le dirigeant, le président, le conseil d'administration ou le directoire. Donc, ça, c'est assez… On est quand même dans un mécanisme qui est relativement simple à mettre en œuvre et qui ne demande pas d'une consultation approfondie des actionnaires. Alors, j'avais préparé un tableau comparatif entre les petits subordonnés et les pré-participatifs. Je vais passer rapidement parce que je ne veux pas déflorer le sujet de la prochaine intervention. Mais globalement, l'intérêt des titres subordonnés, c'est une souplesse qui est très importante à la fois au niveau de l'émission, de la détention, parce que les souscripteurs, ça peut être des investisseurs privés, tandis que pour un prêt participatif, la loi limite les souscripteurs possibles. Sur la rémunération, là aussi, il n'y a pas de contraintes. Et bien sûr, sur la durée, il n'y a pas de contraintes particulières. Et dans les deux cas, en fait, on va avoir une ressource qui va être assimilée à des fonds propres. Donc, c'est particulièrement intéressant pour une entreprise de recourir à ce type de technique de financement. Donc, maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, Frédéric, je pense que la vraie question, c'est quel est l'intérêt de l'émetteur, du souscripteur ? Alors, l'intérêt, ça peut être la rémunération, puisque, en fait, on peut avoir un placement, ça dépend, finalement, de la qualité de l'émetteur, mais ça peut être la rémunération, une rémunération plus élevée que sur un placement obligataire classique. et ça peut être, pour l'émetteur, en tout cas, ça peut être le fait d'avoir une ressource qui sera assimilée à du capital, mais sans avoir, finalement, à rendre des comptes à des investisseurs, de la même manière qu'on rendrait des comptes à des actionnaires. Alors, je vois une question sur le chat. C'est Nicolas qui n'est même pas venu déjeuner, donc il a une sorte de priorité sur la question. Est-ce qu'il y a des opérateurs spécialisés en TSDI qui se sont mis là-dedans ? Nicolas, tu parlais de WeShareBone. Est-ce qu'ils font ça, WeShareBone ? Je ne crois pas que WeShareBone fasse ça, mais ils peuvent m'en répondre directement. Et moi, je n'ai pas connaissance d'opérateurs qui utilisent ces techniques-là avec des entreprises, des petits PME. Alors, traditionnellement, ce que nous, on a pu observer historiquement, c'est des opérateurs, enfin, des investisseurs stratégiques. Un fournisseur, un distributeur qui sait qu'il doit vous financer et qui peut le faire sous cette forme-là, qui est une forme qui, du coup, est acceptable pour vous. Et puis, après, on trouve un moyen pour que ce soit suffisamment cher pour qu'on ait besoin de le rembourser à un moment donné si on réussit. Moi, je l'ai utilisé, moi, dans un cadre d'une espèce de séparation d'actionnaires où, finalement, on avait un accord pour une séparation et un accord pour un des actionnaires de soutenir le spin-off, mais la nécessité aussi de ne plus avoir de participation au capital de l'entité qu'on allait séparer. Et du coup, ça permettait à la fois de, finalement, de donner une structure de bilan très favorable à l'entreprise qui bénéficiait de l'émission, donc à l'émetteur, et finalement, du point de vue de celui qui souscrivait l'émission, d'avoir dans son bilan non plus des titres de capital et une forme de responsabilité d'actionnaire, mais simplement une position de créancier. Damien ? Oui, une petite question, Frédéric. Le positionnement sur le marché, le placement du papier, aujourd'hui, il est organisé par les banques. Et quel est le volume un peu des subordonnées ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'émissions ? C'est un outil qui a plutôt été utilisé par des grandes entreprises. Je pense que dans ce cas-là, les entreprises en question passent plutôt par les circuits traditionnels avec les banques qui font du placement. Et je pense aussi qu'il peut y avoir aussi un appel au marché boursier. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de travailler dans ce contexte-là. Donc, je pense que c'est plutôt une question pour des banquiers d'affaires. Ça a beaucoup été utilisé dans le cadre des ni nationalisations, ni privatisations des années 80-90, où l'État avait décidé de ne pas, enfin avait l'ordre de ne pas reprendre des parts dans les entreprises qu'ils avaient privatisées et de ne pas céder des parts en-delà des 50 % de détention. Donc, le moyen de financer devenait les titres subordonnés à durée d'intervenir, qui souvent ont été, à un moment donné, au moment de la bourse, convertis en une forme d'action. C'est souvent comme ça que ça s'est fini. OK. Écoute, merci beaucoup, Frédéric. Je pense qu'on va te libérer. Après, il y a Maximilien qui se pose une question dans le chat. L'intérêt du souscripteur et la rémunération, mais comment se métalise-t-elle concrètement ? Des intérêts annuels très élevés pour compenser le risque de ne jamais revoir ce capital ? Est-ce que c'est… C'est l'intérêt, le coût de la ressource est le plus important, effectivement. Et après, en fait, ce sont des outils qui fonctionnent quand l'entreprise est maîtrise à un profil de risque qui est relativement faible. Oui, mais donc, en termes de ce que propose le droit, la rémunération, ça peut être… C'est un intérêt ? Le droit ne propose rien de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la rémunération, en fait, c'est un peu la… C'est la règle de l'offre et la demande qui va la fixer. Est-ce que c'est possible de le faire en fonction du… à proportion du résultat ou des choses comme ça ? On peut faire ça, on peut avoir un intérêt, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut aussi, si la situation de l'entreprise se dégrade, on peut aussi avoir une suspension du paiement des intérêts. Il y a vraiment… D'accord, il y a une souplesse. Je pense que la différence, finalement, la différence avec le prêt participatif, ça va être surtout la flexibilité et la possibilité et la forme de le sous-jacent qui est une valeur mobilière par rapport à une créance. Écoute, on va te libérer là-dessus parce qu'on n'a pas envie d'être responsable d'une saisie de tes enfants par la DAS. Et j'ai compris que c'était… Encore là, mais voilà. Merci à Frédéric pour tout ça. Merci à nous.